Hello tout le monde, une nouvelle annonce vient d'être faite à l'instant même par les studios. Parlons tout d'abord d'Echo, la nouvelle saison en cours. Alors d'ailleurs, je devrais plutôt dire épisode, puisque le terme de saison n'existe plus dorénavant sur Destiny. Alors pour commencer, un trailer a fait son entrée, introduisant donc Echo, l'épisode qui entrera en jeu dès demain, le 11 juin. Dans cet épisode, on y apprend qu'après la défaite du témoin, la collision des ténèbres et de la lumière a créé une explosion, faisant jaillir de multiples objets à travers la galaxie, objets qui se nomment les Echos. Alors l'un de ces mystérieux objets, semble-t-il, aurait atterri sur Nessos, et c'est comme cela que nous allons rencontrer le premier d'entre eux. Les Vex s'en seraient emparés, introduisant en eux de nouvelles technologies, technologies contre lesquelles nous allons devoir lutter. Ainsi, Bungie introduit une nouvelle activité à trois joueurs, Compromis Exécutable. Alors c'est une activité dans laquelle nous allons devoir contenir de gros jazers de fluide radiolaires, tout en subissant des attaques Vex. Aidé par Failsafe, nous allons découvrir que les Vex ont un nouveau et étrange comportement lié forcément à cet écho, et la question de savoir qui se cache derrière l'administration de cet écho va évidemment se poser. Pour l'épisode suivant, prévu en octobre 2024, cette fois-ci, le jeu sera axé autour des déchus. Les déchus se trouvent sans terre d'accueil depuis la fin de RIS, leur maison natale. Ici, on sera donc sur un épisode axé déchu, axé dark fantasy, ambiance vampire et symbiote au programme. Grâce au trailer et au reveal, nous apprenons que dans cet épisode, nous incarnerons les revêtements d'un Elixny sombre et chasseur de vampires pour un design weapon et un design caractère qui renvoie une promesse très attirante. Comme vous pourrez le voir actuellement à l'écran, les armures sont incroyables. Les armes et les armures au programme vont clairement nous plonger dans une ambiance de chasse aux monstres, et ça c'est quelque chose qui nous attire déjà. Autre nouveauté, on pourra semble-t-il crafter des potions de ce que l'on sait pour le moment, des potions de combat qui pourront booster les différents éléments de votre artefact, et des potions de butin pour améliorer les récompenses dans les différentes activités. Reste à savoir comment cette spécificité sera implantée dans le jeu. L'ennemi principal de cet épisode sera donc Fikrul, le déchu, s'est semble-t-il emparé d'un écho, et compte bien s'en servir à mauvais escient, sans surprise. Dans le reveal, Bungie nous parle d'une tour de garde éveillée, je cite un donjon vampirique dans lequel il se serait installé. Devons-nous entendre là le teasing d'un donjon exceptionnel pour cet épisode, affaire à suivre. Enfin, le dernier épisode se nommera Hérésie. Il est prévu en février 2025 et il va tourner cette fois-ci autour des ennemis de la ruche. Cet annoncé, c'est le grand retour du cuirassé d'Oryx. Un cuirassé bien sûr remasterisé, puisque les studios annoncent vouloir lui donner un nouveau but, une nouvelle approche, un nouveau rôle. Ils veulent lui attribuer de nombreux secrets et mystères et en faire une forteresse, lui donner un aspect osseux qui serait franchement mis en avant par l'intermédiaire des armes et des armures. Et là, c'est le reveal d'armes et d'armures au design incroyable, en particulier le set du navigateur de la ruche, mais aussi des sets d'armures. Chéris Morne risque fort bien de nous jalouser. Alors sans trop nous en dire pour cet épisode, la nouvelle activité emprunterait visiblement des traits du donjon Le Trône Brisé et de l'activité L'Aspire et se tiendrait à l'intérieur du cuirassé. Si vous êtes un grand fan de ces activités, de ces décors et de ces environnements, alors cet épisode hérésie est fait pour vous. Enfin, les studios annoncent de nombreux rebondissements inattendus et je cite « jamais vus » sur Destiny 2 pour cet épisode. Ces trois épisodes, donc, nous tiendront en haleine jusqu'au juin 2025, date à laquelle, accrochez-vous, une toute nouvelle extension a été révélée. De cette extension, malheureusement, nous ne savons qu'une seule chose, son nom, Frontière. Frontière donc prévue en juin 2025, mais pas de panique, on a encore un an pour découvrir le DLC qui vient tout juste de sortir, Final Shape, et il y a beaucoup à faire puisque la nouvelle destination, le Cœur Pâle, est incroyablement riche en activités. Je vous laisse sur ces dernières news, n'hésitez pas, comme toujours, à réagir dans les commentaires, vos avis sont les bienvenus. Je vous retrouve très rapidement pour d'autres infos, prenez soin de vous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501